Voilà, ok Tu vois, elles sont très très jolies Tu peux les étaler pour toutes les voir Par contre, je tiens à te dire que le mélange n'est pas terminé Je dois rajouter un dernier petit ingrédient Alors, tout comme ça, voilà Est-ce que je vais bien voir ? Alors, pour la portion de... Ah, oui Celle que j'ai commencée tout à l'heure Voyons voir Oui, c'était celle-ci Là, je vais prendre... Où sont... C'est là Alors... Est-ce que ça va marcher cette fois ? Je dois prendre des gouttes, les mettre dans ce mélange et les récupérer là-dedans Je ne me souviens d'aucune portion de ce type Alors, voyons voir si je vois mieux comme ça Peut-être Quelques gouttes, quelques gouttes Quelques gouttes Quelques gouttes Quelques gouttes Alors... Est-ce que... Vous la fonctionnez non ? Ah oui, très bien. Très très bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ce type de potion. Alors, ah, très bien, très très bien. Alors, il faut maintenant que j'en mette un peu plus. Voilà, ok. Je vais les récupérer tout à l'heure. Quand elles seront remontées à la surface, je viendrai les déposer dans mon autre bocal. Voilà. C'est très rare qu'on me demande ce type de potion. Bon. Je pense que je peux en piquer une, déjà. Oh non, c'est trop... C'est trop récent, peut-être. Oui, on va attendre un peu. Ok. Bon, la moitié du travail est quand même faite. Ok. Ok. Eh bien, si. Ah, je suis toujours tellement concentrée pendant ces potions-là. que je vais le laisser de côté, de côté. Ok. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Je ne t'avais pas vu, désolée. Rentre, rentre, je t'en prie. Attends, je vais te faire un peu de place. C'est toujours, comme tu le sais... Oh. Toujours un petit peu la bataille ici. Comment vas-tu ? Oh, je suis si heureuse de te voir. Oui, ça fait quelques mois, c'est vrai. Comment vas-tu depuis ? Très bien. Super. Oui. Tu es dans ma boutique. Bienvenue, du coup. Je suis très heureuse que tu viennes, puisque je t'avoue que la boutique a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et bien, si je peux avoir l'avis d'un proche, d'un ami, c'est toujours formateur. Oui, tu sais, j'ai dû trouver des solutions. Ce n'est pas une période très facile, comme tu peux l'imaginer. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de proposer à la vente plusieurs de mes outils pour peut-être aider certaines personnes qui en auraient besoin. Et je suis là, on va dire, pour écouter, pour conseiller, ou bien pour assouvir un petit peu la curiosité aussi. Ça ne fait pas de mal d'être curieux, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que je peux, du coup, te renseigner ? Peut-être que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais ? D'accord, la curiosité, très bien. Alors, je vois que tu as ramené le petit pochon. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça me touche de le revoir. Je me souviens que j'y avais mis beaucoup d'intention. Est-ce qu'il t'a été utile, dis-moi ? Oui, super. Eh bien, écoute, c'est vrai qu'habituellement, les gens le gardent quand ils sentent qu'ils n'ont plus besoin de ce petit coup de pouce. Mais, je t'avoue qu'avec ces temps un peu difficiles, je ne suis pas contre l'idée de récupérer certains de mes cristaux, etc. Alors, je m'excuse si tu entends un petit peu de son. Mais, tu sais, j'ai encore changé d'endroit. Et, eh bien, ce n'est pas l'endroit le plus calme. Mais, j'imagine que tu seras indulgent avec moi. Alors, eh bien, merci en tout cas. Alors, pour, eh bien, t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai ici, tu pourras déjà le remarquer derrière moi. Mais, j'ai tout ce qui est en sang, bougie. J'ai également des pendules. Peut-être que tu aimerais regarder. Non, tu n'es pas très à l'aise. Je comprends. Alors, peut-être des pierres. Mais, tu connais déjà les pierres. Je crois que je te les avais déjà montrées. Tu vois, je les mets sur un petit présentoir, comme ça. Pour que les gens puissent les voir. Ah, tu t'es renseignée depuis. Très bien. Quelle pierre te correspond pour l'instant ? Ah, ça ne m'étonne pas. C'est une très, très belle pierre. Eh bien, écoute. Je pense que j'aimerais néanmoins t'offrir une cornaline. Je pense que c'est assez adapté pour cette époque, vois-tu. Elle est magnifique. J'adore les cornalines. Regarde. Elle est très, très belle. Elle est assez petite. Tu peux la garder. Et c'est une pierre qui est très, très positive. Elle te plaît ? Oui, elle est très forte en énergie positive. Je pense qu'elle pourra t'aider pour ces moments un petit peu plus délicats. Ok, alors je vais te la mettre dans un petit pochon. D'accord ? J'en ai beaucoup d'autres, des pierres, comme tu peux l'imaginer. Mais bon, je ne vais pas te faire tout le tour de toutes ces magnifiques pierres et cristaux. Je pense que tu as peut-être envie de voir autre chose. J'ai également des tarots et des oracles. Ah, ça peut t'intéresser. Très bien. Oui, alors. Est-ce que tu es déjà familier ? Non ? D'accord. Dans ce cas-là, je pense qu'au niveau des tarots, ça risque d'être un peu trop complexe pour toi. Non pas que tu ne puisses pas les utiliser. Je t'avoue que même moi, j'ai un petit peu de mal à me les approprier. Il y a une façon quand même pour tirer les cartes qui est assez précise. Néanmoins, j'ai donc le tarot de Marseille. Qui est donc la reproduction de l'authentique tarot de Marseille. Et j'ai également le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour. Alors, c'est pareil au niveau des cartes. Lorsque tu les tires, eh bien, il y a une façon de faire assez précise. Tu as quand même un petit livret pour t'aider. Et donc, on t'explique les tirages en 4 cartes. Là, c'est jusqu'à 9 cartes. Donc, tu as les arcanes majeures. Attends, j'essaie d'indiquer tout au début. Tu as les arcanes majeures, les arcanes mineures, les anges, les cœurs, les arbres, les étoiles. Je vais quand même, si tu le veux, te montrer quelques cartes. Ça te donnera une idée des illustrations. D'accord ? Les cartes sont toujours très, très bien illustrées. En tout cas, celles que j'ai ici, dans ma boutique. Comme tu le vois, il y en a beaucoup. Alors, donc, tu as par exemple la reine des arbres. Qui est une très, très belle carte. Très jolie. On a également l'univers. L'univers. Très jolie carte. Le set des arbres. Qui représente la contemplation. Ah, on a également la magicienne. Comme ceci. Attends, tu es loin. La magicienne. Alors, si tu veux, on peut lire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dit sur la magicienne ? Ça m'intrigue. Alors. Toc, 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 toc. Voilà. La magicienne. Impulsion. Votre énergie vous attire. Connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon. Et laissez le reste au bord du chemin. La magicienne a un secret à partager. La magie ne se crée pas à partir de rien sans explication. La vie s'infiltre en vous à travers vos croyances et votre foi. Soyez à l'écoute et laissez votre cœur s'ouvrir afin d'y trouver la place nécessaire aux expériences amoureuses. Aux gestes de soutien. Aux encouragements. Le bleu couleur de la vérité. Le bleu couleur de la vérité. Fleury avec les questions que se pose cette déesse magique. Qui suis-je ? Où vais-je ? Et que devrais-je faire ? Elle se prépare à recevoir. Et tels des papillons, les réponses parviennent mystérieusement à son cœur. Et à son esprit déjà sous forme de réalisation. La magicienne vous montre que ce que vous cherchez vous cherche aussi. L'univers ressent votre énergie et vos élans. Il vous en aborde l'épreuve. Il nous arrive de nommer sort au destin ces synchronismes. Cependant, ils vous viennent tous comme des dons, comme dons de vos choix. Vous êtes capable de transformer tout ce qui survient. Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Vous pourriez vous sentir poussé à lire un livre, à rechercher un professeur ou à réfléchir sur votre vie pour apprendre quelque chose de vos expériences. Quoi qu'il se passe chaque jour dans votre vie, vous pouvez y répondre par cet outil transformateur de l'amour. J'adore cette carte. Je pense que toutes les autres sont très bien aussi. Mais comme je te dis, je n'ai pas pour habitude de travailler avec les tarots. Alors, du coup, je vais te montrer les oracles. Je pense que ça sera un peu plus simple d'utilisation. Alors, il y a déjà cet oracle que tu connais, l'oracle de Christelle. Je te le montre très souvent. Du coup, je vais le mettre ici quand même. Il y a également l'oracle de la forêt. C'est un tout petit, petit, petit oracle. Avec de toutes petites cartes à l'intérieur. Et tu n'as pas de livret. Tu peux biocher une carte quand tu ressens le besoin et lire tout simplement le message qui est dessus. Si tu veux, je vais t'en tirer une de chaque. Uniquement pour toi. Et comme ça, on verra peut-être à la fin lequel tu as le plus parlé. D'accord ? Alors. Clairière, faites de la place pour grandir. Faites de la place pour grandir. C'est un très, très joli message. On a souvent besoin de faire un petit peu de place pour laisser le nouveau arriver. Ça te parle ? Ok. Comme tu le vois, en tout cas, ce sont des cartes toutes mignonnes avec plein de messages de la forêt, des animaux, de tous ces êtres merveilleux. Hop. Très bien. Et je te le mets là. Je ne pense pas que je vais tous te les montrer. Néanmoins, il y a plein de catégories différentes d'oracles. Ça va dépendre aussi peut-être de ce que tu recherches comme, je dirais, comme outil pour t'aider à avancer, pour t'aider à peut-être raisonner sur certains points de ta vie. D'accord. Alors, oui, j'ai effectivement cette aura à l'âge pli qui est plus pour, du coup, le côté féminin sacré. J'aime beaucoup les petites images qui sont dessus. Mais je trouve que les illustrations sont vraiment bien faites et tu as toujours un petit message. Mais tu as également le petit livret qui va avec. D'accord. Si jamais tu veux en lire un peu plus. Écoute, on va faire comme tout à l'heure. Je vais juste te les mélanger un petit peu. tout doucement. Et... Je vais te souffler une carte. C'est ma façon de faire. Bien sûr, il y a plein de façons. Tu peux les étaler devant toi. Tu peux les couper. Tu peux faire comme... Tu as envie, finalement. Tu dois t'écouter. Et je te dirai un peu plus après. Dernier quartier. Alors, le dernier quartier. Qui est la page numéro 50 du livret. Alors... Dernier quartier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Des changements commencent à se mettre en marche. Il est possible que tu te sentes un peu chamboulé. Par tout cela. Prends le temps d'accueillir pleinement le changement. Et surtout à faire confiance à l'univers. Tu arrives à un tournant décisif. Mesure le chemin parcouru. Et concentre-toi vers là où tu veux aller. L'affirmation qu'on nous propose. Je sais que tout arrive pour une raison. Tout est juste. C'est une carte relativement parlante, je trouve. Je ne pense pas qu'on soit tombé dessus par hasard. Alors... Très bien. Alors, je vais le ranger dans son petit étui. Voilà. Je vais te mettre également... Enfin, te montrer l'oracle des reflets. Les cartes sont très jolies aussi. Je ne sais pas. Voilà, on va tomber. Je te montre au hasard, de toute façon, un peu les premières cartes. Tu vois, elles sont très très jolies. Mais bon, comme je te l'ai dit dans ma boutique, j'essaye de proposer uniquement de très bons outils de développement personnel ou spiritualité. On l'appelle comme on veut. Le but étant de se faire confiance. De faire confiance à son intuition. Alors, on va le mélanger. Très bien. On a le secret. Je te montre donc la carte. Le secret qui est le numéro... Je ne vois rien. 38 peut-être. Je ne sais pas. Le secret qui est juste là. Alors, je vais essayer de le retrouver. Le secret. Dans celui-ci, tu as uniquement, tu vois, des petits mots pour t'aider à t'aiguiller. Alors... Jardin intérieur, confidence, poison, confiance en l'autre. Donc, tu vois, ce jeu-là, je pense que tu dois déjà pas mal travailler dessus pour... Enfin, avec, pour t'approprier les cartes et leurs messages. Ok. Et nous avons celui-ci. Que j'aime beaucoup avec l'oracle de cristal. Enfin, je les aime tous de toute façon. Mais je pense que pour toi, ça pourrait être... Ah. Très jolis cheveux. Très jolis fracles. Alors... Je te montre également quelques cartes. Pour que tu puisses voir à quoi elles ressemblent. Tu as toutes les phases de la lune qui sont représentées. Avec, du coup, les significations par rapport aux énergies. Je sais que tu t'intéresses de plus en plus aux énergies lunaires. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un bel oracle pour toi. Et je trouve que les messages sont assez perspicaces. Alors, regarde. On va les mélanger à nouveau. Et sache que... Si tu prends un oracle, bien sûr. Mais si tu en prends un, donc... Il vaut mieux le purifier, d'accord ? Avant de l'utiliser. Donc, tu peux utiliser de la sauge. Du pavissant d'eau. De l'encens. Mais surtout pour enlever un petit peu les énergies qui ne sont pas à toi. Ni à l'oracle. Puisque très souvent, ils sont manipulés avant que tu les achètes. Et prends le temps de regarder les cartes. Et surtout, s'il n'y a pas vraiment de règles, tu sais. Comme je te disais, tu peux les étaler. Tu peux les mettre devant toi. Tu peux les couper, etc. Il y a plein, plein, plein de façons de faire. Attends. Je reviens à ta carte. Je me concentre sur toi. Alors... Une carte... Pour mon ami. Une petite carte pour mon ami. Un petit message. Un petit message. Alors... D'ailleurs, je crois que je te l'ai montré tout à l'heure. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Il s'agit donc de la lune mutable. Je crois que je te l'ai montré. Alors... Le livret est juste là. La lune mutable. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les énergies ? Bizarrement, je te l'ai montré deux fois. Et moi, je crois n'être jamais tombé dessus. Donc, je ne sais pas. La signification mutable correspond au changement de forme. Éventuellement, quelque chose est en cours de développement. Bah, tiens donc. Cette carte indique une transformation. Mais il reste une marge de manoeuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses. C'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude. Et faire avec pendant quelques temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. En phase avec la lune, ça signifie, je sais que le meilleur se déroule devant moi. Il y a encore beaucoup de choses en astrologie, etc. J'ai l'impression que toutes ces cartes sont liées, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de hasard encore une fois. En tout cas, pour cet oracle-là, j'ai toujours eu quelque chose de très, comment dire ? Pile, enfin, trois dans le mille, quoi. Alors, j'en ai un dernier ici, qui est un peu plus sur l'enfant intérieur. Mais je ne sais pas si ça va te plaire. Il y a un très, très grand livret qui va avec. Puisque déjà, il y a beaucoup de cartes. Mais aussi, il y a un travail très, très intéressant à faire sur son propre enfant intérieur. Donc, là, ce sont vraiment des cartes, je pense, à utiliser sur du long terme. Je pense que toi, tu aimerais quelque chose à utiliser ponctuellement. Ok. Alors, eh bien, écoute. Est-ce que de tous ces oracles, il y en a un qui t'intéresse ? En tout cas, qui t'a un peu plus parlé ? Avec les lunes, les faces de la lune, oui. Celui-ci. Très bien. Et je pensais à celui-là, de toute façon, dès le début. Oui, tu verras, il est très simple d'utilisation. Et tu peux effectivement les mettre aussi devant toi. Tu verras comment tu es le plus à l'aise. Tu peux tirer plusieurs cartes. Ce qui est bien avec un oracle, c'est que tu peux tirer une seule carte. Ou tu peux en tirer trois ou quatre. Tu sais, tu peux faire toi-même ton tirage. Tu peux couper avant, si tu préfères. Tu peux les étaler pour toutes les voir. Tu peux, du coup, en choisir une. Le but est de se concentrer, d'accord ? Quand tu regardes tes cartes. Et de faire parler ton intuition. Ce qui est bien avec ce type d'exercice, c'est que plus tu le fais, et plus tu as confiance en toi, et en ton intuition, tu ne tombes jamais sur une carte par hasard. Un, tu veux savoir qui t'envoie ce message ? Ou cette carte ? A force d'expérience, je pense que tu pourras, toi-même, comprendre quelle est ta croyance. Celle qui te fait le plus de bien. Celle qui est plus en face avec toi-même. Ta croyance qui est alignée avec toi. Ça t'appartiendra. Chacun l'interprète comme il le veut. Le but est vraiment de laisser ton cœur parler. Il faut vraiment mettre le mental de côté. C'est ton mental, ton mental, ton mental, qui veut toujours avoir des réponses sur tout. En tout cas, sur le fait d'avoir des explications, des choses un peu plus rationnelles. Quand tu as un jeu d'oracle, par exemple, il t'appartient et tu l'interprètes comme tu le veux. Parfois, tu choisis une carte. Prenez un peu de recul, pleine lune, en sagittaire. Parfois, tu prends une carte, tu lis le petit versicule qui peut peut-être t'aider un peu à avoir une façon de raisonner, en tout cas un chemin peut-être de réflexion. qui peut t'aider. Mais si le lendemain, tu récupères la même carte, tu ne verras peut-être pas les choses de la même façon. Ça va vraiment être en lien avec ce que tu vis actuellement. Oh, désolée, je t'ai donné un coup de pied, je crois. Mais c'est vraiment pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu sais déjà. mais je le traduirais un petit peu comme ça. En tout cas, je pense que tu seras très, très, très satisfait de ce... cet oracle-là qui m'a donné beaucoup, beaucoup de messages très parlants, comme je te le disais. Hop. Alors, je te mets juste là, à côté de ta bière. Bon, je sais qu'il se l'est déjà un petit peu tard. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'autre chose ? Dis-moi. J'ai également des herbes. Comme ceci. Qui pourrait t'aider pour... Eh bien, ça dépend des sujets. Mais je peux te conseiller, du coup. Ou bien, euh... Des élixirs également. Que je prépare moi-même, bien sûr. Toujours avec, euh... Des plantes, bien sûr. Euh... Que nous offre cette paix de terre. J'y mélange parfois. Des cristaux. Et puis... Des fleurs séchées également. Euh... Enfin, tout est fait maison. Donc, ne t'inquiète pas. Un élixir. Oui. Très bien. Alors, dis-moi. Est-ce que... Tu as un besoin particulier ? Pour la santé ? D'accord. Alors... Je pense avoir un sac qu'il te faut. Je vais te mettre ça juste dessus. Pour que tu puisses mieux le voir. Alors... C'est un élixir que j'ai fait. Euh... Je ne sais plus trop quand. C'est assez récent. Et... Euh... Il y a un mélange d'huile végétale à l'intérieur. Le but est que tu en mettes un peu dans les mains. Que tu frictionnes. Je te le montre d'un peu plus près. Un peu. C'est toujours le bazar chez moi. Voilà. Très bien. Tu peux frictionner du coin. Ton chakra. Du coeur. et ça pourra t'aider à ressentir beaucoup d'amour, de joie et de compassion et grâce à ça tu vas avoir des vibrations qui vont augmenter tes vibrations vont devenir hautes et tu n'auras plus de soucis à te faire pour ta santé elle sera complètement protégée il y a des fleurs séchées, des feuilles et d'autres mélanges bien sûr que je ne peux pas te dire je vais te montrer voilà du coup comme je te le disais tu prends juste quelques gouttes dans ta main d'accord ? ok par contre je tiens à te dire que le mélange n'est pas terminé je dois rajouter un dernier petit ingrédient tout simplement parce que comme ça si on me vole mes potions elles n'ont pas l'effet directement attendu ça serait trop dangereux, j'ai beaucoup trop de potions ici du coup c'est une façon de me protéger de protéger les autres également sait-on jamais et puis ça dissuade les personnes de venir me voler alors peut-être si je mets la bougie là tu pourras voir voilà très bien je l'ai mis là ok ok hop il me suffit de mettre quelques gouttes de ce mélange voilà encore un peu très bien et encore une dernière fois ok super très bien cette fois-ci ton mélange ton élixir est prêt oui tu peux en mettre disons une fois par jour prends le temps de le bien le mélanger d'accord d'en mettre donc sur tes mains et de te masser le chakra du coeur le chakra du coeur le chakra du coeur voilà pour toi je vais te laisser maintenant d'accord commence à se faire un peu tard et j'ai encore beaucoup 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 de potions d'élixir à faire bien sûr viens me voir quand tu le veux un peu un peu un peu un peu C'est parti !